bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça fait bientôt trois semaines que je n'ai pas pris le temps de filmer de vidéos beaucoup de comment dire beaucoup de week-end bien rempli dont un gros gros week-end pour moi dans un domaine autre que la lecture qui est le scrap qui me demande beaucoup de boulot en amont et bah du coup voilà quoi forcément un petit peu moins de temps pour tourner les vidéos mais quand même du temps pour lire et donc on se retrouve aujourd'hui pour un epic lecture j'ai six livres à vous présenter c'est parti on commence avec The Score le tome 3 de la saga off campus de L Kennedy et un tome 3 tout aussi réussi que le tome 1 et le tome 2 je vous le dis tout de suite dans ce tome 3 on retrouve donc Ali et Dean Ali est la colocataire de Anna l'héroïne principale du tome 1 et Dean est un des quatre garçons qui vit dans la maison où on avait déjà garrête et Logan Ali vient de rompre avec son petit ami Sean avec lequel elle était depuis de nombreuses années cinq ou six ans je crois et Sean la harcèle un petit peu il essaye il veut la voir il essaye de lui envoyer des sms c'est un petit peu de harcèlement et elle se connaît et elle a peur un petit peu de craquer c'est pour cela qu'elle demande à Anna si elle peut passer le week-end avec elle dans leur maison Anna est partie en week-end avec Garrett et mais celui ci lui propose quand même de venir dans leur maison Dean quant à lui est on va dire le hockeyur le plus chaud de la bande il est sexy il est séducteur il enchaîne vraiment les filles il est très riche et en fait il a tout ce qu'il veut on lui refuse rarement les choses et il les obtient en tout cas tout le temps Ali arrive donc à la maison à un moment très entre guillemets emblématique de ce tome elle arrive au moment où Dean est en train de coucher avec deux filles en même temps et Ali lui casse un petit peu son plan et donc on commence le roman je ne spoil rien c'est le premier chapitre on commence le roman tout de suite avec beaucoup d'humour c'est ce que j'aime beaucoup dans cette série et dans les romans de L. Kennedy je m'arrête là pour le résumer j'ai adoré ce tome 3 si vous vous en rappelez je vous ai déjà parlé du tome 1 et du tome 2 ça avait été deux romans deux tomes que j'avais beaucoup aimé celui ci ne déroge pas à la règle off campus c'est vraiment une saga new adulte très réussie avec ce qu'il faut de romance ce qu'il faut de personnages torturés et ce qu'il faut d'humour je trouve que L. Kennedy a une plume vraiment remplie d'humour et c'est hyper agréable à lire j'attends vraiment avec impatience le tome 4 surtout qu'à la fin du tome 3 ça se termine sur une bombe L. Kennedy nous lâche une bombe et POUM c'est la fin du roman donc j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte il sort en janvier et donc il sera lu quasiment dès sa sortie vous pouvez en être sûr et donc je vous reparlerai encore de cette saga si vous ne la connaissez pas allez-y les histoires enfin les tomes pourraient je pense être lus dans le désordre ça serait dommage mais on voilà les histoires sont quand même indépendantes les unes des autres mais on retrouve tous ces personnages tout au long des romans et moi j'aime bien enfin je trouve ça toujours agréable qu'on revienne sur des sur les personnages des tomes précédents donc si vous ne l'avez pas lu allez-y foncez je pense en particulier à mes copines Delphine et Manu allez-y lisez moi cette saga j'ai ensuite enchaîné avec le tome 2 de la saga Charlie Davidson deuxième tombe sur la gauche de Tarida Jones dans un genre différent puisque là c'est plutôt de la liquide on retrouve donc ici Charlie cette faucheuse qu'on a découvert dans le tome 1 sur une nouvelle enquête Koki sa meilleure amie vient la voir de manière très impétueuse on va dire en plein milieu de la nuit une de ses amies a disparu et elle demande à Charlie si elle peut l'aider à la retrouver et donc on va tout au long de ce roman découvrir ce qui s'est passé pour l'ami de Koki bien entendu dans ce tome 2 on retrouve Ray S et on en apprend un petit peu plus sur lui je ne vous dis rien sinon je vais vous spoiler l'histoire et je risque même de vous spoiler un petit peu le tome 1 ça serait dommage mais on découvre l'auteur installe des choses qui font qu'on a envie de savoir un petit peu ce qui se passe j'ai aimé ce tome 2 peut-être plus que le tome 1 même si j'ai toujours du mal à rentrer en tout cas j'ai eu du mal à rentrer dans ce tome 2 pourtant j'ai adoré et j'en ai discuté avec Aurore qui me disait que ça lui est arrivé aussi avec les Charlie Davidson qu'on mettait un petit peu de temps à rentrer dans l'histoire je ne sais pas si c'est dû au fait que je lis peu de ce genre ou si c'est Charlie qui fait ça je n'en sais rien mais toujours est-il que c'est toujours un petit peu voilà je mets une fois 20% à peu près du roman pour que j'entre vraiment à fond dedans mais je trouve cette saga très réussie je l'avais abordée avec une certaine appréhension par rapport au monde de la faucheuse par rapport au genre j'avais un petit peu peur et non en fait j'aime vraiment vraiment beaucoup cette saga et je pense que je n'attendrai pas autant de temps pour lire le tome 3 que ce que j'ai attendu entre le tome 1 et le tome 2 on va y arriver j'ai ensuite enchaîné sur la nouvelle sortie de Battista Tarantini intitulée Love Chef comme vous le savez j'aime beaucoup beaucoup les romans écrits par la Battista j'avais beaucoup aimé Above All j'avais beaucoup aimé Jeux 7 Match je vous en ai déjà parlé encore plusieurs fois et je vous en reparlerai et donc j'ai eu envie de lire ce nouveau roman dans ce roman on retrouve Santa qui a 23 ans qui est une jeune chef dans un grand restaurant parisien suite à on va dire que le chef de ce restaurant l'a prise un peu sous son aile et donc elle a une place assez prestigieuse et importante et donc elle est inscrite à un jeu genre Master Chef mais qui s'appelle Love Chef un jeu de cuisine un jeu télévisé autour de la cuisine donc ils sont 9 candidats et donc ils vont chaque semaine devoir faire des plats sur lesquels les 3 juges vont les juger et donc il y a des éliminations tout au cours du jeu très rapidement Santa se rend compte que ce jeu ça ne va pas être pour elle parce que c'est trop d'esbrouf trop de paraître trop de... voilà trop d'esbrouf et donc elle se dit que rapidement elle va tout faire pour se faire éliminer mais c'est sans compter sur sa rencontre avec Raphaël un des autres concurrents qui est rapidement hypnotisé par elle et finalement Santa est aussi attirée par lui pas rapidement mais il y a quelque chose quand même et je m'arrête là pour le résumer que dire de ce roman j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé mais on n'est pas vraiment dans le même style que Up of All et Jeux 7 Match ici on a des personnages disons que l'histoire est plus psychologique que les romans précédents de Battista Tarantini mais c'est tout aussi bien c'est vraiment... Battista, elle a le don pour créer une ambiance avec des personnages très sensuels il y a beaucoup de scènes de sexe et elle a la façon de les décrire qui lui est vraiment très propre et c'est moins le cas dans ce roman on a plus de psychologie on découvre deux personnages très très attachants mais très très torturés aussi et je pense qu'elle a réussi son pari je pense que Battista a réussi son pari de ne pas être tout à fait dans le même genre mais ça reste tout aussi réussi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé autour de la cuisine en plus c'est un monde... on n'a pas vraiment l'habitude de lire ce genre de romance dans cet univers là et j'ai beaucoup aimé donc si vous ne l'avez pas lu je vous conseille Love Chef de Battista Tarantini j'ai ensuite été très très faible puisque suite à plusieurs vidéos de Aurore et en particulier sa vidéo coup de coeur j'ai commencé la saga Les Anges de Tina M et mon dieu quelle saga vous allez voir je ne les ai pas lu tout à fait l'un à la suite de l'autre j'ai lu un roman entre mais je vais vous parler des deux premiers tomes que j'ai lu Quelle saga donc on retrouve ici Nia qui a 23 ans et qui dès le premier chapitre part vivre sur son île de naissance je ne me souviens plus le nom de l'île Kaloa je crois pour s'éloigner de là où elle vit on ne sait pas exactement pour quelle raison elle s'éloigne on a un prologue au début de ce tome 1 qui est très violent qui met en place certaines idées mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et on sait seulement que c'est une des conséquences fait qu'elle ainsi que sa soeur et sa mère fuient le lieu où elles habitent sa soeur et sa mère partent ailleurs et elle, elle décide de retourner vivre là où elle est née sur cette île elle est fan de peinture elle dessine et elle peint beaucoup c'est vraiment son univers et elle fait la connaissance des anges les anges c'est un groupe de motards donc il y a 5 garçons avec d'autres filles autour les anges qui sont des mauvais garçons qui ont tous le même tatouage dans le dos des ailes d'ange mais on ne sait pas beaucoup il y a beaucoup, beaucoup de secrets autour de toute cette bande mais on ne sait pas exactement pourquoi et ils vont très vite prendre en grippe Mia parce qu'ils souhaitent qu'elle déménage on ne sait pas vraiment pourquoi mais ils ont vraiment envie qu'elle quitte la maison dans laquelle elle a emménagé je vais m'arrêter là j'ai lu le tome 1 j'ai fini ce matin le tome 2 je crois que je vais très vite enchaîner le tome 3 et le tome 4 c'est très 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 addictif allez voir la vidéo d'Aurore elle en parle merveilleusement bien si vous arrivez à résister après cette vidéo vous êtes plus fort et plus forte que moi mais en général on partage vraiment les mêmes goûts avec Aurore et on a je crois quasiment les mêmes avis sur beaucoup beaucoup de romans du coup j'y suis allée la tête la première elle m'a dit vas-y fonce je suis sûre que tu vas aimer et elle avait raison c'est vraiment très 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 addictif on a vraiment envie d'avancer je pensais étaler un petit peu les tomes je ne suis pas sûre que je vais y arriver vous n'êtes pas à l'abri de très rapidement réentendre parler de cette saga si vous avez envie de lire une new romance sur lesquelles vous allez vraiment avoir envie d'enchaîner les tomes je vous conseille vraiment cette saga entre le tome 1 et le tome 2 des anges j'ai lu le tome 2 de Never Never de Colin Hoover et Taryn Fisher j'avais lu le tome 1 le mois dernier et donc là j'ai enchaîné sur le tome 2 et là je vais avant de vous raconter un petit peu l'histoire sans trop vous en dire quand même si vous voulez la lire mais je vais quand même ouvrir une petite parenthèse coup de gueule ce tome 2 je l'ai acheté 4,49 euros en e-book je ne sais même pas le prix papier je ne veux même pas le savoir et accrochez-vous il y a 91 pages à ce tome 2 91 pages 4,49 euros c'est ramenons le prix à la page faites le calcul vous verrez ce que ça donne c'est quand même légèrement abusé au niveau du tarif je n'en suis pas imaginé le prix papier puisque en général les livres papiers sont plus chers que les e-books mais déjà un e-book à 4,49 qui fait 91 pages autant vous dire que ça me reste un petit peu au travers fin de la parenthèse donc on retrouve dans ce tome 2 Charlie et Silas qui se réveillent pour la seconde fois sans aucun souvenir Silas se réveille cette fois-ci sans Charlie et donc on va partir à sa recherche en utilisant tout ce qu'il a laissé à la fin du premier roman je ne vais pas trop vous en dire on a envie de savoir ça reste toujours très mystérieux ce réveil sans souvenir aucun et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe donc forcément je vais l'acheter ce tome 3 forcément le prix va encore me rester au travers parce que je pense qu'il ne sera pas beaucoup plus long que ce tome 2 mais je trouve que Hugo Romand n'a pas forcément fait un effort extrême sur le tarif de chaque tome de cette petite saga on va dire comme pour le tome 1 on a la plume de Colin Hoover mais on sent aussi la plume de Taryn Fisher et du coup ça n'est pas on va dire le même style que les autres Colin Hoover forcément la saga est écrite à 4 mains donc c'est différent mais on a envie de savoir forcément je reste un peu sur ma faim en une heure on lit le tome 2 forcément on se dit ça va être long jusqu'au tome 3 mais j'espère en tout cas qu'on aura toutes nos réponses j'espère sinon ça va vraiment me frustrer voilà pour mes lectures passées donc si romans si bons romans il faut quand même le dire qu'est-ce que je vais lire après soit je suis folle et j'enchaîne sur le tome 3 des anges soit j'essaie de faire une mini pause avec un autre roman peut-être une lecture colline avec horror je ne sais pas mais peut-être le tome 2 de Blood of Silence parce que j'ai vraiment aussi envie d'avancer cette saga je pense que je vais vous faire une vidéo autour de toutes les sagas en cours quand j'ai fait un petit peu le bilan l'autre jour je me suis rendu compte que j'en avais pas mal en cours et que j'ai toute envie de les finir mais qu'il faudrait potentiellement que je n'en commence pas d'autres et je sais que c'est carrément impossible il y a beaucoup de sorties de ces dernières semaines, jours qui me tentent je pense à Something Dangerous je pense à The Competition je pense à beaucoup de livres qui sont sortis malheureusement il faut faire des choix ou pas donc je pense que je vous ferai un petit bilan de mes sagas en cours pour vous montrer l'étendue des dégâts peut-être me lancer un petit challenge sur l'année 2017 on va voir en attendant je vous souhaite de bonnes lectures j'espère que cette vidéo vous aura plu que je n'aurai pas trop bafouillé je me rends compte qu'à fait 3 semaines certains mécanismes sont déjà moins là moins présents je vous dis à très bientôt j'espère revenir très vite avec des nouvelles lectures des nouvelles idées de vidéos des challenges, des tags, ce genre de choses vous me présentez donc toutes mes sagas en cours comme je vous le disais en attendant préparez bien Noël comme vous voyez nous on a déjà mis le sapin les enfants sont à fond avec leur calendrier de l'Avent chaque jour ma fille fait le décompte avant l'arrivée du Papa Noël et j'ai hâte, hâte parce que je vais être 10 jours en vacances des vacances que j'attends impatiemment en attendant je vous embrasse toutes et tous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye